Bonjour, bienvenue sur Caradisiac. Aujourd'hui, nous vous accompagnons à nouveau pour un essai hors normes, à l'invitation de Volvo, où nous allons essayer le nouveau FMX. Nous sommes maintenant à bord du Volvo FMX. Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est qu'on a un peu l'impression d'être dans une voiture. L'ergonomie du tableau de bord est parfaite, avec ici à portée de main le frein de parking et puis tous les instruments disponibles très facilement. On est dans une cabine qui compte trois sièges. Évidemment, les deux sièges annexes ne sont pas aussi confortables que le siège du conducteur. Le volant est réglable dans plusieurs positions grâce à une petite pédale située à l'aplomb du pied gauche, qui nous permet de le régler. Vous voyez, il revient tout seul comme ça. Alors, en profondeur, en hauteur. Voilà, on peut l'amener jusqu'ici. Voici donc la boîte High Shift. C'est comme ça que l'appelle Volvo. Donc, il y a différentes fonctions. Là, on est en position neutre. On pourrait être en automatique ou en manuel. Alors, il y a sur le côté ici un plus et un moins pour monter et descendre les rapports. Et puis, ce bouton magique, le bouton puissance, qui permet de se sortir des difficultés, notamment lorsqu'on est embourbé par exemple. Le siège, élément de confort indispensable pour un conducteur lorsqu'on travaille 8 heures sur un chantier. Siège qui paraît classique. Il peut se régler dans toutes les positions comme sur une voiture. Notez que le boîtier de boîte de vitesse est dépendant du siège. Quand on avance le siège, le boîtier avance avec. Voilà. Mais la particularité de ce siège, c'est qu'il est suspendu. Donc, vous voyez, si je me lève, hop, et si je redescends un petit peu. Voilà, c'est ce qui permet d'encaisser les chocs. Voici le ralentisseur. C'est un élément important d'un poids lourd, notamment sur un véhicule de chantier. C'est ici qu'on peut solliciter le frein moteur. Et sur ce véhicule, il y a trois positions. Donc, trois niveaux de décélération sur ce véhicule. Pour ce véhicule qui est doté d'un moteur 6 cylindres. D'une cylindrée de 11 000 cm3 ou de 13 000 cm3. Dont les puissances varient entre 370 et 500 chevaux. Donc là, il faut avoir les roues bien droites ou... ? Vous rappelez le ralentisseur où il est ? Ah non. Là, ici ? Voilà. Tirez-le à fond vers vous. Voilà. Décépez. Voilà. D'accord. Oui, vous voyez ce que j'ai... Accélérer. Accélérer. Vous voyez, le fait d'accélérer, vous déconnectez le ralentisseur. D'accord. Et en fait, il vient se remettre en position de lui-même ou parce que... Non, non. C'est moi qui allez le remettre. Ah d'accord. C'est moi qui le remets là, maintenant. D'accord. Tu peux monter la côte ? Oui. D'accord. Là aussi, encore, c'est ça ? Là, je ne me rends pas bien compte de la vitesse à laquelle je dois aborder. Vous avez bien le volant. Oui. Et accélérer. C'est fantastique. On pourrait presque se prendre pour un vrai conducteur expérimenté, ce qui n'est pas le cas. Alors, après cette rapide prise en main du nouveau Volvo FMX, je pourrais presque me prendre pour un vrai conducteur de chantier. Sauf que c'est loin d'être le cas, puisqu'en général, il faut au moins une année d'apprentissage avant de le devenir. Je sais ce qu'il me reste à faire, retourner à mes études. À bientôt. À bientôt.